Eh oui, chers amis, les lendemains de fête sont difficiles, la fièvre du mercredi soir est bien retombée. Celle de dimanche soir sera-t-elle de nature à nous exciter tout autant ? Il faut légitimement en douter. Bien sûr, il faut terminer cette saison, l'avant-dernière journée de championnat. Nous propose donc le stade brestois au stade de la Monson dimanche soir. Mais voilà, c'est une rencontre qui arrive au surlendemain, au sur-surlendemain de ce qu'il s'est passé pour cette demi-finale de Coupe de France contre Paris. Bon voilà, il faut bien finir la saison. Et puis dans l'esprit de ceux qui l'ont accroché à leur tête, il faut aussi bien finir la saison pour Michel Derzacarien. C'est Dimitri Berthaud, le gardien de but de cette fin de saison, qui est venu nous le dire. Voilà, bien finir la saison, ça n'est pas si compliqué, bon sang, de se remettre d'une demi-finale de Coupe de France. Quel a été son scénario ? Voilà, Dimitri. Oui, bien sûr, on a envie qu'il sorte par la grande porte. Il a fait quatre belles saisons ici. Donc de jouer ces matchs à fond, on le fait aussi pour lui. Et on a aussi à cœur de finir classé le mieux possible. Donc oui, on va jouer ces matchs à fond. Oui, ce sera aussi le dernier match au stade de la Mausson, pas le dernier de la saison, mais à domicile pour Michel Derzacarien, qui espère que son équipe, malgré tout, terminera la saison, fera le job, comme on dit, et surtout rester dans le top 10, défendre Mordicus, cette huitième place, qui est toujours une huitième place très honorable, au fond, et qui reflète la saison. Il aimerait bien en être assuré avant la fin de cette saison, justement, mais il reste Nantes dans huit jours. Et bien sûr, il sait que son équipe a été marquée et touchée. Certains sont déçus par cette demi-finale de Coupe de France. Certains l'ont encore dans la tête. Ce n'est pas une équipe bancale qu'il dirigera dimanche, mais Derzac en est bien conscient. On se remet difficilement d'une rencontre comme celle contre Paris. Donc, Brest, ce n'est pas un match de la relance, mais bon. On est tous déçus. Après, on se repose et puis on repart. Il faut repartir. Il reste deux matchs. Il faut bien finir la saison. Ça ne passe pas une victoire déjà contre Brest. pour rester devant Nice. Après, il restera Nantes. Une seule incertitude dans l'effectif. Un petit problème d'adducteur pour Jordan Ferry. Sinon, tout l'effectif est à disposition. Donc, pour ce dimanche soir, 37e journée de championnat de Ligue 1. C'est dimanche soir, donc à 21h contre Brest. Et c'est un match que nous suivrons, bien sûr. On ira au bout du chemin. On les accompagnera jusqu'au bout. En espérant que ce match-là soit aussi animé que l'avait été le match allé. Deux buts partout en Bretagne. Et bien, cela, en gagnant, on consoliderait plus encore la 8e place. Oui, on le dit parce que c'est la réalité du moment. 21h dimanche. Le rendez-vous est pris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada